Bienvenue à Désor Mondial, je suis Rachel Marsden. L'industrie française devrait-elle s'inquiéter ou se réjouir de l'arrivée au sein de Station F, une pépinière parisienne de start-up, d'une entreprise américaine de Big Data qui a des liens étroits avec les services américains de renseignement? La société Palantir offre en effet depuis décembre dernier aux jeunes pousses françaises Foundry for Builders un programme permettant aux start-up de souscrire Palantir Foundry sur un modèle d'abonnement. Ce service en ligne se propose de mettre la puissance d'analyse du Big Data à la portée des PME françaises. Séduisant, non? Pourtant, plusieurs années après sa création en 2003, par un groupe dirigé par Peter Thiel, un milliardaire germano-américain et l'un des investisseurs initiaux de Facebook, Palantir n'avait encore qu'un seul client, la CIA. La branche d'investissement de l'agence In-Q-Tel a même injecté 2 millions de dollars dans le démarrage de l'entreprise et en serait toujours actionnaire. Voilà qui est déjà plus problématique. De plus, Palantir a été lié à plusieurs dossiers sulfureux. Citons Cambridge Analytica, qui porte sur les tentatives de manipulation des réseaux sociaux, mais aussi des affaires de surveillance des migrants ou de renseignements sur le champ de bataille. Elle aurait même fourni des services à la DGSI, les services de renseignement intérieur français, après les attentats du 13 novembre 2015. Dans ces conditions, quelles occasions et quels risques l'arrivée de Palantir représente-t-elle vraiment pour l'industrie française? Avec moi aujourd'hui, pour discuter de tout cela, Pascal Jouary est journaliste et l'auteur du livre Secrets Défense, le livre noir chez Max Milot. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, vous avez écrit sur le renseignement, Secrets Défense. Aujourd'hui, on va commencer avec une discussion sur ce placement, cette arrivée de Palantir chez Station F. Que pensez-vous ? Réaction ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent en France. Ils ont commencé avec Carrefour. Au bout d'un an, Carrefour a arrêté en disant que c'était beaucoup trop cher par rapport à leur faire gagner des gains de productivité en analysant absolument toute leur activité. Parce que le big data touche absolument à tout. Il faut que les gens comprennent ça. C'est le nouveau pétrole, d'après les experts de ce domaine. Ils ont ensuite travaillé avec Airbus, chez qui ils ont débauché le numéro 2, pour en faire leur directeur, France. Donc, après ça, il y a eu évidemment la grosse polémique autour de la DGSI parce que ça touchait là à nos données les plus sensibles. Et donc, des gens même à l'intérieur du renseignement disaient « Mais où est notre souveraineté ? » Évidemment que ce n'est pas la première affaire qu'il y a avec les Américains. Mais bon, il y a des gens qui, à chaque fois, le dénoncent. Là, si ça touche à nos données secrets défense, etc., à tous les niveaux, on en a évidemment que eux se défendent pas l'entir en disant « Non, on ne siphonne pas les données. » Bon, voilà. Beaucoup d'experts du domaine disent qu'évidemment, tous leurs modèles reposent sur les données, que plus ils en ont, plus ils ont de valeur. C'est leur modèle. Il faut savoir que ce n'est pas une petite start-up. Les cotés en bourse, un vaut des milliards. Donc, ça démarre effectivement avec des financements de la CIA, avec des employés de la NSA et de la CIA. Et aujourd'hui, ça s'occupe... Ça part dans tous les sens. Ça commence à faire sa réputation sur la traque de Ben Laden. On ne sait même pas si c'est vrai, mais ils en ont beaucoup joué pour se faire connaître. C'est-à-dire le côté CIA, NSA, Ben Laden, ils adoraient ça au début. Aujourd'hui, ils essaient de s'en détacher en faisant du Carrefour, AXA, Airbus. Et aujourd'hui, la pandémie. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de santé. Ils ont signé avec Merck depuis 2017. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils avaient signé avec 10 États pour les assister dans la gestion de la pandémie. Ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, 10 États, il y en a deux, c'est public. Donc, on peut l'affirmer sans aucun doute. C'est les États-Unis et l'Angleterre. Là, on sait. Ils n'ont pas signé seulement pour la pandémie. Ils ont signé l'analyse des données de santé des hôpitaux pour voir tout ce qu'on peut faire avec ça, pour à la fois rentabiliser l'hôpital, mais aussi, quand ils signent avec Merck, c'est pour analyser les produits et pour les faire accélérer dans la recherche de médicaments, notamment. Donc, ça va vraiment toucher à tout. Alors, un expert que j'ai vu la semaine dernière, en l'occurrence Fabrice et Pelleboin, dit que c'est juste pour redorer leur image. C'est-à-dire, à un moment, ils sont en bourse, ils grossissent, ils veulent effacer un peu cette image CIA, il y a renseignement. Il faut savoir qu'ils étaient vraiment affiliés à tous les services de police aux États-Unis, de l'armée, armée de terre, marine, sur le terrain, la NSA, partout. Voilà. Donc, ils veulent effacer cette image. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Mais est-ce qu'on peut croire qu'il y aurait toujours des liens par rapport au quotidien entre la société Palantir et la CIA ? Parce qu'on sait que la CIA est actionnaire. Mais est-ce qu'on peut... Parce que quand on dit que Palantir a des liens avec la CIA, c'était monté en partie par la CIA, c'est toujours actionnaire de la société, on imagine qu'il y a des espions de la CIA qui, aujourd'hui, sont à station F. Est-ce que ça, c'est une image un peu tordue ? Il y a des choses qui sont difficiles à prouver, comme dans toutes les enquêtes. Mais ce qu'on peut affirmer, moi, j'aime prendre les choses comme ça, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils travaillent toujours pour la NSA, pour la CIA, pour les armées américaines, etc. C'est un des logiciels principaux qu'on voit dans le film de Snowden, de la NSA, c'est un logiciel de Palantir. Le logiciel dans lequel ils tapent le nom de n'importe qui, le fonds de terrorisme, ils peuvent le faire sur les opposants politiques ou sur des présidents. Ils ont accès, avec le logiciel, à toutes les données privées. C'est comme un deep web des renseignements où on a accès à la vie privée de tous les jours. On le voit dans le film, c'est un outil de Palantir, ça. Donc, ils sont toujours en train de faire ça et en même temps, ils s'occupent de notre santé en ce moment. Donc, il y a un grand écart un peu gênant. Alors, en octobre 2020, il y avait un article dans la presse Reuters qui citait Patrice Ken, directeur général de la société française Thales, qui disait que la raison pour laquelle la DGSI aurait adopté le logiciel de Palantir, c'est justement parce que la France n'avait pas encore ce genre de logiciel, mais qu'on pourrait attendre au développement d'un tel logiciel dans deux ans. Aujourd'hui, c'est un an et quelques plus tard. Et où en est-on ? Non, il y a le projet ATA fait par Thales et Atos qui, d'après des spécialistes avec qui j'en ai parlé, on n'est pas sûr qu'il aboutira. On n'est pas sûr que ça arrivera au niveau de Palantir. Et il y a aussi le problème de pourquoi faire ? En fait, il faut voir qu'on est quand même sous commandement américain dans l'armée. L'OTAN, c'est ça. Donc, à partir du moment où on est sous commandement, quel est le problème à utiliser un logiciel américain ? En fait, il y en a qui parlent comme ça dans ces milieux-là. Ah oui, sinon, on n'aurait pas des logiciels américains partout de toute la France. Mais quand on parle de l'industrie, des start-up, ça, c'est l'avenir, j'imagine, de l'industrie technologique de la France qui touche à la société de consommation, etc. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'OTAN ? Concernant Station F, je ne pensais plus à ça. Moi, j'étais sûr. Parce que, par l'entir, il ne faut jamais oublier que c'est militaire à la base. Donc, maintenant, pourquoi ils vont à Station F ? Ce n'est pas effectivement seulement pour redorer leur image. C'est qu'ils pensent vraiment que ce logiciel, les logiciels hyperpuissants qu'ils font pour, en fait, rendre intelligible Big Data, c'est ça, si on veut résumer leur activité, c'est ça. Ça s'applique à tout. Et comme il y a 1 000 start-up parmi les plus prometteuses à Station F, qui appartient donc à Xavier Nile et qui est à Paris 13e, il y en a des très prometteuses. À la fois, ils vont en accompagner, mais en fait, investir très vite dans les plus prometteuses pour s'en mêler, évidemment. Ils font tout ça. C'est le capitalisme. On va chercher les bons investissements. Il n'y a plus d'histoire de souveraineté dans le sens où c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde peut investir un peu partout. Le problème, c'est que... Bon, moi, Station F, ça me gêne moins, même si ça pose question, que la DGSI, que la pandémie, que AXA ou Airbus. Bon, surtout la DGSI, surtout sur les données sensibles. Après, Station F, si une start-up décide de se laisser manger par Palantir, c'est dommage pour nous. Mais bon... Mais est-ce que vous croyez que ce serait possible que la DGSI, donc les services de renseignement intérieur françaises, laisse rentrer Palantir afin de pouvoir mieux surveiller ? Est-ce que ça, c'est trop naïf ? Parce que je me suis dit, on ne peut pas juste traiter la France comme victime des États-Unis en permanence. Non, non, c'est vrai, il ne faut pas tout le temps parler comme ça, mais il y a quand même une loi de la nature qui fait que nous, on peut le faire avec des pays peut-être pas puissants, ça. D'ailleurs, il me semble qu'on le fait sur les ventes d'armes, des fois, de vendre des pays, parce qu'après, ça permet d'aller dans le pays, on fait l'entretien des armes et puis peut-être qu'il y a un truc faussé dans l'arme, etc. Enfin, il y a peut-être des histoires. Mais là, non, on parle d'un géant à côté de nous. Donc, faire ça avec un géant, c'est là que... C'est là que certains ont dit ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire ça avec... C'est comme si on disait on est dans l'OTAN et c'est nous qui allons donner de là. Non, c'est pareil, en fait, de dire ça. Donc, non, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'effectivement, on n'a peut-être pas pour le moment ce genre de logiciel aussi puissant, mais je pense qu'on y perd au change parce qu'on perd énormément de souveraineté et ce n'est pas nouveau. Alors, dans votre livre Secret Défense, le livre noir, est-ce qu'il y a des affaires qui traitent de la France et de la CIA ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement ? Ce n'est pas l'angle numéro un du livre, mais l'ombre des Américains plane dans plusieurs affaires. On ne sait pas si c'est eux, mais ils font partie des suspects potentiels. Ils sont dans la Félle-Berben-Barca, dans la Maison des Têtes. Il y avait, dans la Maison des Têtes, le missile perdu, il y avait plusieurs pays qui faisaient des opérations dans la baie de Toulon, notamment des Américains. Dans la Bulgarie de Brest, plusieurs sous-marins sont suspectés, dont un sous-marin américain. Il n'y a pas une affaire. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Est-ce qu'il y a une affaire où les Américains sont venus utiliser aussi le site Lafarge avec les Français ? C'est le Français qui ont demandé. Ça, c'était confirmé, non ? Oui, ça, on sait. Tout ce qu'il y a dans le livre, on le sait. Par contre, je n'amène pas le fin mot de chaque affaire. C'est ça que je veux dire. Mais effectivement, j'affirme énormément de choses. On a déjà plein de matières. Et ça, on le sait. Je n'affirme rien. Ou alors, vraiment, j'ai mis du conditionnel, mais il y a très peu de conditionnel. On sait tout ce qu'il y a dans le livre. On en est sûr. Alors, il y a aussi un autre sujet, mais quand même lié. C'est le sujet des conseils de défense sanitaire. Alors, il y avait des vérifications dans la presse par le Figaro, 20 minutes, je crois aussi, qui ont dit que ce n'est pas juste de dire qu'Emmanuel Macron ou le gouvernement tentent de faire passer ce secret de défense tout ce qui traite de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vérification ? En fait, ça a commencé, il y a eu la sortie du livre et on avait eu une grosse interview qui sortait dans Marianne. Et dans Marianne, il y a eu plusieurs parties, donc l'aspect antiterroriste, mais après, il y a eu un grand entretien et c'était titré « Les décisions clés de la gestion de la pandémie sont classées, classifiées pour des décennies ». Voilà. Ça, ça a été pas mal repris sur les réseaux. Et après, il y a eu effectivement un débancage, une vérification du Figaro qui remettait à jour une vérification qu'ils avaient déjà faite en mettant « Ma partie, voilà, Pascal Jouary affirme que les internautes s'étonnent, se battent sur... » Et ils finissent par dire « Oui, c'est vrai, c'est bien vrai. » Par contre, après, derrière, on voit MSN et... Non, surtout 20 minutes, voilà, 20 minutes et MSN qui reprend derrière, les deux avec un titre trompeur, limite propagande. Titrant, Emmanuel Macron n'a pas classifié pour 50 ans. C'est trompeur parce que des gens qui s'arrêtent au titre se disent « Ah, ben, vous voyez, c'est faux ce que vous dites. » Alors qu'en fait, dans l'article, ils confirment que c'est vrai. C'est juste, c'est pas Macron qui a décidé, c'est le système. Alors, est-ce que ça veut dire, justement, que les documents qui sont liés à la pandémie, qui sont introduits, tout ce qui est introduit lors de ces conseils de secrétaire défense, conseils de défense sanitaire, ils ne sont pas accessibles pendant X années, c'est combien d'années ? Tout ce qui est dit et écrit de tous les conseils de défense qu'il y a eu depuis le début. Tout ce qui est introduit aussi. Si on amène le document. Tout ce qui est dit, même dit, même ce qui est prononcé et écrit est classifié pour, à la base, 50 ans ou 100 ans. Maintenant, pour ce qui concerne la déclassification, en général, il n'y en a pas. Et quand il y en a, c'est compliqué, ça va être lors d'un procès, mais en général, on refuse au juge. Des fois, on donne une partie, une partie moins sensible, on garde le plus sensible avec le nom du coupable, on ne le donne pas. Ou alors, ça va être une commission d'enquête, par exemple, à l'Assemblée ou au Sénat. Il ne faut pas rêver. L'Assemblée et le Sénat ne sont pas organisés de manière à ce qu'ils puissent être assez rebelles pour vouloir faire sauter le secret. Au contraire, on met les gens à la tête de ces institutions s'ils jouent au jeu, s'ils respectent les règles. Ils ne sont pas là pour faire sauter du secret. Donc, en fait, il y a une possibilité de lever le secret, mais globalement, si on est réaliste, c'est parti pour 50 ans. Est-ce que vous avez déjà vu des cas d'abus de cela lorsque vous avez enquêté pour votre livre ? Dans des autres affaires ? On peut même dire que c'est l'angle du livre, dans le sens où ce n'est pas le secret en général qui est un abus. Certains peuvent le croire. Il faudrait zéro secret. Julien Assange, par exemple, peut-être pense, le pauvre, une pensée pour lui. Espérons qu'il sorte bientôt. Peut-être qu'il pense, lui, qu'il faut zéro secret. En tout cas, certains lui reprochent ça. Je crois que c'est un peu semi-élogique. C'est ce qu'on lui reproche, en tout cas. Il n'a pas fait le tri. Moi, je pense que, pourquoi pas du secret ? Débattons un autre jour de ce qui est justifié en secret. Mais là, effectivement, par contre, tout le livre, c'est du secret qui, à mes yeux, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, n'est pas justifié. Ce n'est pas la raison d'État qui explique qu'on flingue un opposant politique. Ce n'est pas un avion reçoit un missile et on dit non, non, c'est un accident et les familles n'ont jamais la vérité donc n'arrivent pas à faire leur deuil. Vraiment, c'est les mots qu'ils utilisent. C'est ça. Ce n'est pas ça, la raison d'État. Ce n'est pas ça. Ou alors, on le fait pendant un an parce qu'il y a une enquête et que c'est sensible. Et au bout d'un an, on dit la vérité. Mais pas 50 ans après. Alors, à part ça, qu'est-ce que vous voulez que l'audience sache par rapport à tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous vient la plus à l'esprit ? Qu'est-ce qui vous frappe ? Ce qui vient là, vu que j'ai vécu, ça fait deux mois que le livre est sorti, c'est le traitement de ce livre et de ce sujet. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je me rends compte qu'il y a un plafond de verre. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. Mais déjà, à la télé, on dirait que parler de ce sujet est tabou. Il y a eu deux, trois personnes qui ont dit ça sur le Conseil de défense. Mais sans aller plus loin. Et bon, si on dit juste le Conseil de défense, ce n'est pas normal que ça se crée, bon, ça a déjà été dit, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut dire 50 ans, il faut dire pourquoi, comment ça marche. Et ça, on dirait que c'est tabou. C'est-à-dire que même les plateaux un peu rebelles à la télé, pour le moment, personne n'en parle. Sans dire juste deux mots, quoi. Le livre, évidemment, j'aimerais qu'ils en parlent, mais j'aimerais aussi qu'ils parlent du sujet. Et on dirait qu'il y a un tabou. Certains, peut-être, ils ne veulent pas se mouiller avec ça. Et je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, là, je me demande, je pensais qu'avec ce livre, il y a tellement de gens qui témoignent, etc., que ça allait créer quelque chose. Ça va peut-être le faire, ça a commencé quand même. Mais j'espère que ça va aller plus loin. C'est ça mon inquiétude, c'est qu'en fait, il y a une espèce de plafond de verre qui se fait, et que du coup, les gens ne s'en emparent pas assez aussi. Il faut que les gens s'en emparent. Les gens, il y a tellement de sujets, tellement d'affaires, tellement de livres. Et bon. Mais quand vous parlez de plafond de verre, dès que vous commencez à évoquer les détails, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un plafond de verre ? Il vous coupe ? Je vois comment la presse, par exemple, prend le temps de parler de certaines choses et ne parle pas de ça. C'est pas parce que c'est mon livre. Il faut oublier un instant, je ne dis pas ça parce que c'est mon livre. Moi, il y a une cause derrière. J'ai pris autant de temps, etc., c'est qu'il y a une cause. Et c'est là que je me dis, c'est dommage, c'est que la cause, elle ne sera pas relayée par des médias. Que la télé, tout ça, ne le fasse pas, ok. Mais même des médias connus, soi-disant, donc rebelles à gauche ou à droite. Mais bon, là, j'ai eu quand même beaucoup de gens de droite qui m'ont donné la parole. Je suis étonné de certains journaux à gauche qui parlent beaucoup de Secrets Défense, qui ne parlent pas du livre. Ça va peut-être venir. Là, j'ai eu le monde diplomatique, je suis très content, donc je ne vais pas me plaindre. Mais non, ce que j'espère, en fait, c'est l'impact. C'est-à-dire, il n'y a pas que moi, l'impact des gens qui se battent, Disclose, le collectif Secrets Défense, un enjeu démocratique, tous ceux qui se battent sur ce sujet, les familles de victimes, qu'on arrive à exploser ce plafond de verre, en fait. Parce que sinon, en fait, moi, ce n'est pas juste une enquête pour informer. J'aimerais que les choses bougent, quoi. Qu'on ne s'en empare vraiment. Pascal Jouary, journaliste et auteur du livre Secrets Défense, le livre noir chez Max Milot. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de votre invitation. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desheures mondiales.com ou spottechnews.com sur desheures mondiales.com sur desheures mondiales.com